Bonjour à tous, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui c'est d'essayer de vous faire un point entre la relation du virus au récepteur et de la physiopathologie qui en découle. Donc en fait on va s'intéresser au SARS-CoV-2 et au récepteur à CE2. Donc si on revient un peu sur les connaissances qu'on avait sur les coronavirus, on peut les classer en deux grandes catégories, ceux qui sont responsables de RUM, donc qui sont ce groupe là, le 229E, OC43, NL63, HKU1, dont la répartition géographique est assez largement distribuée. Et la deuxième catégorie qui sont les virus qui donnent des pneumonies, en particulier le SARS-CoV et le MERS-CoV. Si on regarde, les tout premiers on les connaît depuis les années 60, ceux-là en fait induisent une mortalité de l'ordre de 0,5% à 1%, alors que pour les autres coronavirus qui sont sortis ultérieurement, vous voyez par exemple que le MERS-CoV qui est sorti en 2012, c'était 38% de décès, et le SARS-CoV-1, c'était autour de 10%. Ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'il y a eu une répartition géographique intéressante, puisque le MERS-CoV, c'est la péninsule arabique, le SARS-CoV, c'est la Chine au démarrage, alors avec évidemment quelques contaminations ailleurs sur la planète, mais c'était relativement localisé, et en fait on voit qu'on s'est limité à 400 décès pour le MERS-CoV et à 800 décès pour le SARS-CoV. Ce qui veut dire que lorsqu'on pense à la nouvelle émergence qui est le SARS-CoV-2, il est assez raisonnable d'essayer de se repérer par rapport à ce qu'on connaît, donc ce qui est le plus proche c'est le SARS-CoV-1, et à l'époque il était raisonnable de prédire que ça ne devait pas faire une catastrophe mondiale, puisqu'en fait les premiers résultats des Chinois donnaient une létalité aux alentours de 1 à 2%, et donc on ne devait pas avoir ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc on peut faire des comparaisons, on ne peut jamais faire de prédiction, parce que la prédiction elle est là, on est à 6,5 millions de décès sur la planète, pour 618 millions de personnes infectées, ce qui fait une moyenne de 2,3 millions de morts par an, c'est de l'ordre de 5 fois plus de ce qu'on connaît pour la grippe par exemple. Alors si on regarde maintenant cette vieille diapo de 2016, elle est simple, donc elle est intéressante, si on regarde la phylogénie de ces coronavirus, vous avez en fait une catégorie de virus dit alpha, et dans cela vous avez des virus qui donnent des rhumes, ici vous avez le groupe bêta avec le lignéage A, c'est aussi les coronavirus qui donnent des rhumes, et puis vous avez les bêta B et C, qui sont responsables, dont les virus sont responsables de pneumopathie. Vous voyez qu'il y a deux groupes bien distincts, d'un côté celui qui donne le SARS-CoV, et de l'autre celui qui donne le MERS-CoV. Évidemment, le nouveau SARS-CoV-2, il est regroupé dans cette branche-là. Ce qui est intéressant aussi de remarquer sur ces groupes-là, c'est que vous voyez, il y a des animaux qui sont représentés. Et donc ça veut dire que dans le monde animal, dans l'écosystème, on va avoir des virus apparentés à ceux qu'on va retrouver au niveau humain. Et si on regarde en ce qui concerne le SARS-CoV-2, vous voyez en fait qu'on l'a retrouvé aussi dans de très nombreuses espèces. On a plus particulièrement étudié les visons, les hamsters, et on se rend compte en fait que le virus peut passer de l'animal à l'homme, de l'homme à l'animal, que lorsqu'il rentre dans une autre espèce, il va accumuler des mutations qui sont favorables à sa prolifération dans cette espèce-là. Et qu'ensuite, quand il va repasser dans une autre espèce, les mutations qu'il a accumulées dans la première vont être soit neutres, soit favorables, soit défavorables. Et en fonction de ça, il va plus ou moins bien infecter la deuxième espèce cible. Si vous regardez MERS et SARS, l'organisation génomique est à peu près la même. Alors si on regarde maintenant les récepteurs, pour arriver à passer d'une espèce à l'autre, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître un récepteur. Et lorsqu'on regarde quels sont les récepteurs qui ont été utilisés par ces coronavirus pour infecter l'homme, vous voyez qu'en fait le MERS-CoV, c'est DPP4. Et pour les SARS-CoV, SARS-CoV-1, c'est l'angiotensine-enzyme 2, donc ACE2, qu'on va retrouver pour le SARS-CoV-2, donc c'est aussi ACE2, donc même récepteur, même famille. Mais on voit aussi que le NL63, c'est aussi ACE2 son récepteur. Et puis pour le 229E, c'est surprenant, mais je ne sais pas si c'est une coïncidence, c'est l'aminopeptidase N. Et en fait, l'aminopeptidase N est une protéine qui monte en surface des cellules en association avec ACE2. Pour d'autres, c'est HLA classe 1. L'intérêt pour nous, c'est ce récepteur. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter ce que c'est un cycle viral. Donc il y a toute une série d'étapes. Et donc le point important pour nous, c'est la surface. Donc quand le virus vient se fixer, il se fixe à ce récepteur ACE2. Et puis en fonction de l'équipement enzymatique qu'il y a associé à la surface cellulaire, vous avez un certain nombre de clivages qui permettent soit l'entrée directe de cette particule virale dans la cellule cible, soit une endocytose. Et à ce moment-là, le cycle se fait au niveau des endosomes tardifs. Bien évidemment, le point qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est le suivant. C'est bien d'identifier un récepteur cellulaire pour un virus. Mais en fait, le récepteur qui est sur une cellule, il n'est pas là pour attendre un virus. Donc sa fonction n'est pas d'être un système d'attrapage de virus. Il a une fonction physiologique qui est importante parce que lorsque le virus entre en contact avec ce récepteur, ça va avoir des effets sur la physiologie de la cellule. Et c'est ça le point important que je veux faire aujourd'hui. Et donc pour arriver à comprendre comment tout ça fonctionne et comment on peut éclairer la physiopathologie, en fait, on a besoin de savoir quelle est la structure et la fonction du récepteur. Et deuxièmement, connaître la nature du polymorphisme de ce récepteur. On a fait pour ce genre de travaux une série d'expérimentations sur les patients à l'IHU qui a fait l'objet d'un CPP avant de commencer cette expérimentation. Et donc vous verrez les résultats ultérieurement. Alors le ACE2, d'abord, il se trouve où ? En fait, c'est une molécule relativement ubiquitaire qu'on va retrouver en quantité au niveau olfactif, au niveau pulmonaire, mais aussi au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau de l'épithélium intestinal. Et donc, en fonction de l'organe qui est touché, la pathologie qui est derrière n'est pas forcément exactement identique d'un patient à l'autre. Et on aura peut-être l'occasion un jour de faire un point sur cet aspect-là. Au niveau intestinal, par exemple, le virus est capable de pénétrer les cellules de l'épithélium intestinal. En touchant cet épithélium, il induit un certain nombre de molécules qu'on appelle des chedases qui sont capables de cliver les protéines de surface et d'adhésion qui maintiennent les contacts intercellulaires et donc l'intégrité de l'épithélium. Donc il est fait sauter. Et à ce moment-là, on a des dommages qui sont au niveau de l'épithélium intestinal. Les virus peuvent traverser, les bactéries aussi. On a eu un changement de la flora microbienne. Donc il se passe beaucoup de choses quand ce virus est au niveau intestinal. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder si ce n'est pas la source du Covid-19 avec un réservoir au niveau de ces cellules intestinales. Mais c'est une autre histoire. Donc l'histoire d'aujourd'hui, c'est ce récepteur. Et en fait, ce récepteur ACE2, vous voyez, il est organisé. C'est donc une molécule transmembranaire qui est organisée avec un certain nombre de domaines. Un domaine terminal qui est en fait une peptidase. Et c'est sur ce domaine qu'est venir s'accrocher le virus. Et puis un domaine collectrine-like qui en fait permet l'homodimérisation de ces molécules. Un domaine qu'on appelle NEC qui permet de s'associer à une autre protéine qui est B0-AT1. Alors B0-AT1, vous allez la trouver. Sa fonction, c'est au niveau intestinal pour faire rentrer dans les cellules un certain nombre d'aminoacides. Et donc c'est un transporteur qui est associé à ACE2. Et il monte en surface que s'il y a ACE2. Et vous avez ensuite une cocytoplasmique. Alors qui dit cocytoplasmique, ça veut dire transmission de signaux intracellulaires. Et puis vous avez un domaine PDZ qui va être le domaine d'ancrage pour le trafic intracellulaire. Et si maintenant on regarde, donc ça c'était la structure, si maintenant on regarde la fonction, on s'aperçoit que la fonction de ACE2, c'est en fait de prendre en charge l'angiotensine 2 au niveau plasmatique et puis la dégrader en angiotensine 1,7. Donc on fait une hydrolyse d'un aminoacide. Et cette angiotensine 1,7, en fait c'est un système qui régule l'homéostasie au niveau de la pression artérielle. Alors que le précurseur, l'angiotensine 2, lui, si on le laisse faire et accumuler, ça va être un vecteur d'inflammation, de thrombose, de vasoconstriction. Donc ça a toutes ces fonctions-là et le système est en équilibre, donc suivant qu'on est sur cette voie ou celle-là. Et donc c'est le rapport des deux qui fait qu'on est dans une situation physiologique ou pathologique. Si maintenant on regarde le gène et la cellule dans laquelle il s'exprime, le gène ACE2, en fait c'est un gène assez complexe qui est présent sur le chromosome X. Alors ça, ça vous dit, suivant que vous êtes un homme ou une femme, la probabilité de vous infecter avec le SARS-CoV-2, ça ne sera pas la même parce que c'est le chromosome X. En termes de régulation, c'est assez complexe parce qu'il y a des promoteurs 5 primes. Alors vous voyez, il y a 19 exomes, donc c'est une énorme structure. et sur ce gène, vous avez une région 5 primes avec tout un paquet de protéines, DNA-binding protéines qui peuvent venir s'accrocher. Vous avez un promoteur interne et donc vous avez des transcriptions qui peuvent démarrer à différents endroits. Et donc vous avez toute une série de facteurs de transcription qui ont été caractérisés et qui permettent l'expression de ce gène-là. Quand ce gène est à l'intérieur de la cellule, il va être évidemment sous le contrôle d'un certain nombre de régulateurs externes et donc suivant les signaux qui sont passés à l'extérieur, vous allez avoir une surexpression de la CE2 ou une dente de régulation de la CE2 et après en termes de protéines, vous allez avoir le cycle normal de RNA, RNA, glycosylation, phosphorylation, montage à la surface, en association ici avec la calmoduline. Et vous avez sur ces cellules-là un certain nombre de molécules, là aussi des chez DAS, qui sont capables de venir cliver la protéine transmembranaire à CE2 et relarguer une forme soluble de CE2. Et en fait, quand on est chez les patients COVID, on s'aperçoit qu'il va y avoir des processus qui se font au niveau de la membrane, à la fois en clivage, à la fois en internalisation du récepteur, à la fois en synthèse d'une forme tronquée de ACE2 qui n'a plus la capacité protéolithique. Donc, il se passe tout un tas de choses qui sont importantes pour la physiopathologie. La deuxième chose, c'est que si on essaie de réfléchir en termes de récepteurs, en général, quand vous dites il y a un virus, il y a un récepteur, on a l'impression qu'on parle d'un seul récepteur, tout le même pour tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Et lorsqu'on regarde les programmes de génomique qui permettent d'analyser les génomes humains, ce qu'on peut repérer dans les bases de données, c'est que si ça, c'est la molécule ACE2, 805 aminoacides, en fait, sur ces 805 aminoacides, suivant les individus qui ont été regardés, vous avez jusqu'à 125 substitutions possibles. Et donc, là aussi, on n'est pas tous égaux face à la capacité de fixer le virus. Et suivant les mutations que vous avez, certaines, celles qui sont en rouge, vont augmenter l'affinité de l'enveloppe spike du virus pour le récepteur, et celles qui sont en noir vont la diminuer. Donc, vous voyez là aussi qu'il y a une régulation différentielle et qu'on ne va pas être égaux pour cette susceptibilité au virus. Et c'est vrai aussi, et c'est vrai aussi au niveau géographique. Vous voyez, en fait, quand on représente quelques mutations importantes, enfin les plus fréquentes sur certains continents, on voit que ce n'est pas exactement les mêmes qu'on a partout. Donc là aussi, il va y avoir une différence en fonction de la géographie, la géographie étant le reflet de ce qui se passe au niveau génétique. Alors, quand on regarde maintenant la fonction de ce récepteur ACE2, en fait, c'est un élément majeur de ce qu'on connaît sous le nom de la voie RAS, c'est-à-dire rénine-angiotensine-système. Et donc ça, c'est ce qui régule la pression artérielle. Et dans une situation normale, vous avez de l'angiotensine au gène qui est synthétisé au niveau du foie. La rénine qui est synthétisée au niveau des reins est capable de cliver cette molécule pour en faire de l'angiotensine 1. Ensuite, l'angiotensine 1 est prise en charge par ACE2 qui est un cousin germain de ACE2 qui va la cliver, l'hydrolyser en angiotensine 2. Et c'est là qu'ACE2 intervient, donc le récepteur du virus, qui va transformer cette angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et donc quand on a ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a plutôt une homéostasie et des signaux protecteurs. Et donc au début de l'épidémie à SARS-CoV-2, j'avais fait l'hypothèse que si le virus est présent chez l'individu et qu'il se fixe sur ce récepteur ACE2, il doit induire des perturbations. Ces perturbations sont, on dégrade moins l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Donc on a plus cette évolution. Et par contre, on doit avoir une accumulation d'angiotensine 2. Et si c'est le cas, on doit avoir des processus pro-inflammatoires, des processus d'hypertension et un certain nombre de dommages tissulaires. Et donc ça, c'est ce qu'on a voulu essayer de tester. Et on a regardé, donc sur une série de patients qui étaient SARS-CoV-2 ou des contrôles, ce qui pouvait se passer au niveau de l'expression du messager de ACE2. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur différents types cellulaires, donc les cellules totales, les PBMC, des monocytes, par rapport au contrôle, on a toujours une down-régulation de l'expression de ce messager ACE2. C'est exactement ce qu'avait vu Coca, il y a un paquet d'années en arrière, sur SARS-CoV-1. Donc on est dans le même schéma, on down-régule l'expression de ce gène. Si on regarde maintenant ce qui se passe pour la partie soluble du récepteur, en fait, nous, on a significativement une diminution de ACE2 soluble. Vous voyez qu'il y a une hétérogénéité quand même de patient à patient. Et quand on regarde les différentes séries dans la littérature, ça va un peu dans tous les sens. Il y a des gens qui disent que ça augmente, d'autres que ça diminue. Donc là, on va rester prudent sur cette analyse-là. Et puis, quand on regarde les différents facteurs de la voie RAS, angiotensine 1, angiotensine 2, angiotensine 1-7, on voit en fait que l'angiotensine 2, comme on l'avait prévu, augmente chez les patients SARS-CoV. Ce qu'on avait moins prévu, c'est que l'angiotensine 1 augmente et que l'angiotensine 1-7 reste stable alors qu'on aurait eu tendance à penser qu'elle diminuait. En fait, le système est plus complexe que ce que je vous ai décrit. Il y a des voies alternatives pour la transformation en angiotensine 1-7. Et par exemple, il y a deux enzymes qui sont là qui permettent de passer directement de l'angiotensine 1 à l'angiotensine 1-7. Et donc, ça explique ce phénomène-là. Plus un autre phénomène qui est qu'on a une augmentation de la quantité d'angiotensine 1 et ça, en fait, on peut l'expliquer, je vous montrerai, par une voie de signalisation qui fait qu'on a énormément de synthèse du récepteur ACE, celui-là, pas ACE2, et donc qu'on accumule de l'angiotensine 1 et donc c'est pour ça qu'on a ces équilibres-là qui se créent. Donc du coup, si on résume, on va aller vite là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsque le virus est là, on a plus ou très peu d'activité de ACE2 et donc plus de clivage vers angiotensine 1-7. Au niveau transcriptionnel, on a une réduction de l'expression des messagers d'ACE2, donc il y en a de moins en moins et le système est toujours en défaveur de l'homéostasie. On a, ce qui n'est pas mentionné là, une augmentation d'angiotensine 1, une grosse accumulation d'angiotensine 2 et du coup, une signalisation au travers du récepteur d'angiotensine 2 qui est AT1R et qui fait tout un paquet de choses dont je dirais deux mois après, ici. Donc voilà ce qui se passe en fait au sein d'une cellule. Alors, il faut faire attention, j'ai tout regroupé sur une seule cellule. En fait, il va se passer des choses différentes suivant le type cellulaire dans lequel on est. Mais enfin, globalement, c'est à peu près ça que ça vous donne. Et donc, quand vous avez beaucoup d'angiotensine 1, beaucoup d'accumulation d'angiotensine 2, vous avez de la signalisation au travers de ce récepteur AT1R, une augmentation du calcium intracytoplasmique par ces transporteurs qui sont indiqués ici, toute une activation de NADPH oxydase qui sont là, qui vont modifier l'expression de ce qu'on appelle les réactifs oxygènes spécies, H2O2 ou d'autres. Et on se trouve en fait au sein de la cellule dans une situation d'hypoxie. Alors, c'est intéressant, je ne sais pas si Jean-Christophe est là, c'est intéressant parce qu'on verra que ça peut expliquer en partie le démarrage de l'hypoxie heureuse tel que vous l'avez décrite ici. Et en fait, le fait d'avoir cette hypoxie qui se met en route, vous avez au niveau du cytoplasme de cette cellule une protéine qui a des capacités de DNA binding protéines qui est HIF1 donc c'est le hypoxia inductible factor 1 qui normalement est dégradé par une voie qui est mentionnée ici vers le protéasome donc ça c'est sa régulation normale mais quand on est en hypoxie au lieu d'être dégradé il file dans le noyau au niveau du noyau il s'associe avec un autre facteur qui est le bêta et avec un certain nombre de protéines CBPP300 qui permet l'activation d'un certain nombre de gènes qui sont dits gènes inductibles par l'hypoxie et parmi ces gènes là vous avez ACE1 donc celui qui va permettre d'arriver là sur cet angiotensine 1 vous avez le TRAP1 qui permet de faire rentrer le calcium donc en fait on a un système auto-entretenu qui fait qu'on va toujours vers une aggravation de la situation et si on regarde l'ensemble des gènes qui sont régulés par ce HIF1 vous voyez qu'en fait il y a toute une série de gènes qui contrôlent le système vasculaire l'angiogénèse et donc on comprend bien qu'à cause de ça il se passe ce que vous voyez en clinique avec vos patients et donc ça c'est ce qui va se passer au niveau d'un endothélium vasculaire en fait le virus va pouvoir toucher des récepteurs à CE2 qui sont présents sur les endothéliums vasculaires et également sur ces cellules là qui sont les péricistes vous allez avoir une activation de CE2 qui va vous ouvrir les endothéliums vasculaires en même temps vous activez les plaquettes et vous commencez à avoir des phénomènes de thrombose en même temps le virus active les cascades de coagulation donc le fibrinogène transformé en fibrine et donc tout ça s'autoactive avec en plus un certain nombre de cellules de l'immunité qui sont présentes ici bon on n'a pas le temps d'aller dans le détail mais qui vont faire des interleukines et donc faire augmenter le processus inflammatoire au niveau de ces vaisseaux et c'est ça qui vous fait les micro-thromboses que vous voyez chez les patients vous avez également chez les patients ça a été décrit donc je vous le signale pour que vous l'ayez en tête c'est qu'en fait on trouve chez beaucoup de patients des anticorps anti-ACE2 et des anticorps anti-ATR1 donc ce système là visiblement est un système central qui moi me ferait dire que le problème du Covid c'est pas un problème pulmonaire mais c'est un problème de coagulation je pense qu'on partage cette vision avec Laurence Camoingeau et donc c'est ça en fait qui est à la base des difficultés qu'ensuite rencontrent les patients au niveau pulmonaire pour finir sur les aspects thérapeutiques bon évidemment si on dit c'est un problème de coagulation vous pouvez toujours imaginer utiliser des anticoagulants quand les patients ont des débuts de problèmes de thrombose si on regarde maintenant l'état des découvertes sur cette voie race en fait voyez que si on connaît la rénine depuis les années 1800 en ce qui concerne le ACE1 on ne le connaît que depuis 56 et ACE2 on ne le connaît que depuis les années 2000 donc on ne pouvait pas avant imaginer travailler sur ACE2 et donc les gens qui ont travaillé le côté coagulation l'hypertension ont utilisé des molécules qui étaient ciblées sur des ACE2 inhibiteurs par exemple qui ont été utilisées chez les patients hypertendus à partir des années 1980 et depuis depuis peu donc connaissant ce récepteur là maintenant il y a de nouvelles catégories de molécules qui sont en train d'être utilisées qui sont les récepteurs ACE2 recombinant soluble c'est à dire qu'on clone le gène à la partie externe de la protéine on fait exprimer ça et on se dit qu'elle doit avoir la capacité de protéase en étant exprimée chez un patient et donc si on dit que ça marche sur l'hypertension on se dit que ça peut peut-être marcher aussi dans le Covid ce type de molécules et il y a eu ce travail assez incroyable qui a été publié en 2020 par l'équipe de Penninger dans l'ANCET ils ont eu deux patients en fait qui ont été traités là ils n'en rapportaient qu'un un patient qui était en situation il n'y a plus rien qui marchait donc il était condamné et ils ont fait en compassionnel une expérimentation avec du recombinant soluble à CE2 c'était eux qui étaient à l'origine de ces travaux sur l'hypertension et en fait ce qu'ils montrent c'est qu'à l'injection de ce récepteur vous voyez il y a un effondrement de la charge virale vous avez une augmentation des anticorps neutralisants antivirus même chose ici au niveau des charges virales donc ça a été c'est stupéfiant quand vous regardez le temps d'action ça se compte en quelques jours peut-être en quelques heures donc c'est vraiment impressionnant et la personne a été sortie d'affaire par ce type de traitement du coup maintenant il y a énormément de travaux qui vont dans ce sens là et donc ce qui avait fait ce qui a été utilisé dans ce traitement là c'était la molécule recombinante soluble donc il n'y a pas la partie cytoplasmique c'est juste la partie externe ce que les gens imaginent actuellement c'est soit d'utiliser la même chose en faisant des mutations qui augmentent l'affinité pour la spike du virus et donc ça s'accrocherait plus ça serait plus efficace d'autres modifications qui permettent d'augmenter le transport transmuqueuse d'autres changements aussi d'autres constructions qui permettent d'augmenter la stabilité de la molécule et donc tout ça est un jeu de l'ego qui permet d'améliorer le type de molécule qu'on va pouvoir utiliser elles ne sont pas encore en essai enfin elles commencent tout juste à passer les premières étapes pour aller vers des essais cliniques et donc voilà je vous remercie c'était l'histoire de la CE2 pour l'instant merci 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 Merci.